Bonjour, cette vidéo est une explication sur la prochaine vidéo de méditation que je vais mettre d'ici environ 8-9 jours sur Youtube qui s'intitulera « Méditation se relier à Saint François d'Assise ». Pourquoi je me permets de faire cette explication, cette vidéo de préparation ? C'est pour éviter toute polémique. Je connais suffisamment l'histoire de nombreuses religions pour savoir que le terme saint en lui-même est sujet de polémique. Plusieurs des grandes religions considèrent que Dieu seul est saint. Donc on ne doit pas du tout faire un culte au saint. Cependant, dans la plupart des traditions, même s'ils n'utilisent pas le mot saint, même s'ils n'ont pas cet usage, par contre, ils ont beaucoup de considérations pour des êtres qui ont consacré leur vie à Dieu, qui ont une vie exemplaire. Et se servir de ces individus particulièrement proches de Dieu est une aide pour nous, on pourrait dire, simples croyants de ces différentes traditions. Ainsi, par exemple, dans la religion catholique, on a utilisé le mot saint. Dans d'autres religions, on emploiera d'autres termes, mais on se rapproche quand même toujours d'une notion de modèle spirituel. Le mot saint provient étymologiquement du latin sanctus, qui est un participe du verbe sanciré, qui signifie textuellement consacré, c'est-à-dire, un saint, c'est une personne qui consacre sa vie à Dieu, qui a une vie, évidemment, vertueuse, et qui sert de modèle aux fidèles. Il ne faut pas y chercher autre chose. J'ai pris l'exemple de saint François d'Assise, puisqu'il est particulièrement réputé de par son attitude de, on pourrait dire, de bonne pensée, de bonne parole, de bonne action, même au-delà du catholicisme. Jusqu'au XIe siècle, on était réputé saint de par l'évêque du lieu, où par exemple un individu avait été martyrisé ou avait eu une vie sur le lieu. Et donc c'était l'évêque du lieu, de cet endroit, qui décidait si cette personne pouvait être nommée sainte ou pas. Ceci jusqu'au XIe siècle dans l'Église catholique. Ensuite, c'est au niveau de la papauté à Rome, avec évidemment une commission d'enquête, à la suite d'une commission d'enquête, pour voir si cet individu avait été vraiment verteux. Et si, quand on priait devant la tombe, l'hérolique de ce saint, il y avait eu des phénomènes miraculeux qui faisaient qu'un individu était décrété saint ou pas. Alors évidemment, le reproche qu'on peut faire, c'est que des individus qui ne sont pas forcément des saints, comment peuvent-ils voter et décider qu'un individu est saint ? Bon, ben ça, ceci, je vous laisse à votre réflexion. En ce qui me concerne, je dirais pour Saint-François d'Assise, et ça, ceci n'engage que moi, je ne vois aucun problème. Pour d'autres saints catholiques, il y en a certains que ça me dérange beaucoup plus, et moi, à titre personnel, mais encore une fois, c'est un langage que moi, je ne le considère pas du tout comme saint. Bon, vous savez que dans toute religion, il y a au-delà d'arrangements spirituels, d'engagement spirituel, il y a aussi parfois des arrangements plus diplomatiques et spirituels, et diplomatiques et bien temporaires, pas spirituels, mais temporels. Enfin bon, laissons cela. Je considère Saint-François d'Assise comme un modèle. Je l'ai donc choisi pour cette méditation qui va être dans quelques jours mise sur YouTube. C'est un type de méditation guidée qu'on pourrait tout à fait modifier et remplacer par un autre saint ou sainte, que ce soit dans la religion catholique elle-même, ou dans d'autres traditions ou dans d'autres religions, bien entendu. Vous savez très bien que mon optique est universelle et dans l'acceptation de l'autre. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, cette méditation guidée que vous verrez bientôt sur YouTube, elle a une visualisation avec une image symbolique du saint et un peu de son essentiel, si j'ose dire. Eh bien, vous pourriez tout à fait constituer votre propre méditation avec un autre saint ou une autre sainte, avec des images différentes, symboliques, etc. et je pense que ça serait tout à fait convenable. Voilà ce que je voulais préciser pour ce jour, en espérant que ceci ne trouve pas polémique. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et de suivre certaines de mes vidéos. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada